Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une autre dictée. So today we're going to work on another dictation exercise. La dictée d'aujourd'hui s'intitule Interdiction de fumer. So today's dictation exercise is titled Interdiction de fumer, which means smoking ban. So let's start right away. So I am now going to read the instructions. However, if you are new to Learn to French, you can stick around and read the instructions with me. Or if you are already used to dictations here, you can simply skip this step. I will be linking the timestamp in the description of this video. Il y a trois étapes dans cette dictée. So there are three steps. 1. Écoutez le texte en entier. So the first step is to listen to the text. 2. Écoutez la dictée et écrivez. Now the second step is to listen to the dictation exercise and start writing what you hear. This is where you grab a sheet of paper or open a word document and write. I will be reading the text slowly with punctuation and I will also be repeating sentences and words. The main goal here is not to press pause. 3. Écoutez la dictée une dernière fois. Now the last step is to listen to the dictation one last time. I will be reading the text at a normal pace but I will be including punctuation. This will give you the time to finalize the details of your exercise. Make sure to stick until the end of the video. That way we can correct the dictation together and you can also check out the translation in English. Donc voici les instructions. Si vous entendez virgule, écrivez une virgule. If you hear virgule, write down a comma. Par exemple, si vous entendez je m'appelle Marie, virgule enchantée, here's what you should write. Si vous entendez point, écrivez un point. Now if you hear point, write down a period or a full stop. Par exemple, if you hear non, point, je vais à la plage, point, here's what you should write. Si vous entendez point d'interrogation, écrivez un point d'interrogation. If you hear point d'interrogation, write down a question mark. If you hear, for example, et toi, point d'interrogation, this is what you should write. Si vous entendez point d'exclamation, écrivez un point d'exclamation. If you hear point d'exclamation, this time, write down an exclamation mark. If you hear bon point d'exclamation, this is what you should write. Si vous entendez à la ligne, sautez une ligne. And lastly, if you hear à la ligne, skip a line. For example, this means that if you hear salut Daniel à la ligne, comment ça va? This is what you should write. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti ! Écoutez le texte. So first, listen to the text. Interdiction de fumer. En France, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public. Les établissements de santé, les écoles, les gares, les aéroports et bien d'autres endroits encore. L'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, des discothèques, des hôtels et des bars. Cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs. En effet, il est toujours possible de fumer à l'extérieur, en terrasse ou à l'intérieur de certains établissements dans des zones prévues à cet effet. Très bien, écoutez la dictée et écrivez. Now listen to the dictation and start writing. You can grab a sheet of paper, your notebook or simply a word document and write. Interdiction de fumer. Il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts. Dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public. Dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public. Deux points. Les établissements de santé, virgule. Les établissements de santé, virgule. Les écoles, virgule. Les écoles, virgule. Les gares, virgule. Les gares, virgule. Les aéroports, les aéroports et bien d'autres endroits encore, point. Et bien d'autres endroits encore, point. Je répète. Les établissements de santé, virgule. Les écoles, virgule. Les gares, virgule. Les aéroports et bien d'autres endroits encore, point. Je répète la phrase cette fois-ci. En France, virgule. Il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public, deux points. Les établissements de santé, virgule. Les écoles, virgule. Les gares, virgule. Les aéroports et bien d'autres endroits encore, point. L'interdiction de fumer, l'interdiction de fumer, l'interdiction de fumer, l'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, virgule. L'interdiction de fumer, l'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, virgule, des discothèques, virgule, des hôtels et des bars, point. L'interdiction de fumer, l'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, virgule, des discothèques, virgule, des hôtels et des bars, point. Cette interdiction cherche à protéger, cette interdiction, cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, virgule, cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, virgule, c'est-à-dire, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, virgule. C'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, virgule, mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs, point. Mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs, point. Je répète la phrase. Cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, virgule, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, virgule, mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs, point. En effet, virgule, en effet, virgule, en effet, virgule. Il est toujours possible de fumer à l'extérieur, virgule. En terrasse, en terrasse ou à l'intérieur de certains établissements, certains établissements. Certains établissements dans des zones, dans des zones prévues à cet effet, point. Je répète la phrase. En effet, virgule, il est toujours possible de fumer à l'extérieur, virgule, en terrasse ou à l'intérieur de certains établissements, dans des zones prévues à cet effet, point final. Parfait ! Écoutez la dictée une dernière fois. Now, listen to the dictation one last time. Interdiction de fumer. En France, virgule, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public, deux points. Les établissements de santé, virgule, les écoles, virgule, les gares, virgule, les aéroports et bien d'autres endroits encore, point. L'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, virgule, des discothèques, virgule, des hôtels et des bars, point. Cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, virgule, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, virgule, mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs, point. En effet, virgule, il est toujours possible de fumer à l'extérieur, virgule, en terrasse ou à l'intérieur de certains établissements, dans des zones prévues à cet effet, point final. Très bien, alors corrigeons la dictée. Let's correct our dictation exercise. En France, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public. Now, the difficult part here is mostly the word accueil, which comes from the verb accueillir, to welcome. Accueil du public. Now, it's written A-C-C-U-E-I-L-L-E-N-T. Donc, les établissements de santé, les écoles, les gares, les aéroports et bien d'autres endroits encore. So, this dictation is talking about the smoking ban and how it is in France. L'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, des discothèques, des hôtels et des bars. So, the smoking ban is also applying to inside the restaurants, clubs, hotels and bars. Now, make sure to include l'accent circonflexe, the hat above the O of hotel. Cette interdiction, this ban, cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, les non-fumeurs, non-smokers, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, les non-fumeurs, mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs. Une petite liberté, small freedom, petite liberté. Now, here you also have the expression c'est-à-dire. C'est-à-dire can mean different things like such as or meaning. En effet, il est toujours possible de fumer à l'extérieur, en terrasse ou à l'intérieur de certains établissements dans des zones prévues à cet effet. Des zones prévues à cet effet. So, designated areas. Des zones, areas, prévues à cet effet. Designated. Now, let's check the translation in English. Interdiction de fumer. En France, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public. Les établissements de santé, les écoles, les gares, les aéroports et bien d'autres endroits encore. In France, it is forbidden to smoke in closed and covered areas that receive people, health establishments, schools, train stations, airports and many other places. L'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, des discothèques, des hôtels et des bars. Cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs. En effet, il est toujours possible de fumer à l'extérieur, en terrasse, ou à l'intérieur de certains établissements dans des zones prévues à cet effet. Cette dictée est maintenant terminée. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada